Salut ma teub ! Yo ! Qu'est-ce que tu fais de beau ? Bah écoute, j'étais en train de bosser un script là et ça me faisait chier donc je me suis mis sur la console Cool ! On se fait une petite partie ? Ouais vas-y je t'en fais Prépare-toi à prendre une branlée Et bah ça tombe bien parce que tout ce qui est branlée, j'aime ça Putain mais ça me saoule là, t'arrêtes pas à me marave Eh ouais vieux le skill, tu peux pas t'escazouillat de toute façon Ah ouais ? Bah moi je peux t'apporter la preuve du contraire Ah ouais et c'est quoi ta soi-disant preuve ? Ma preuve c'est... Sous-titrage ST' 501 Salut à tous les amis de la fissure narnale Aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'adaptation dégueulasse d'un jeu vidéo concernant le tournoi du Iron Fist Tekken Tekken est un jeu de combat sorti en 1994 et édité par Namco sur borne d'arcade et par la suite sur la mythique Playstation de Sony Il s'agit d'un jeu de combat en 3D opposant deux adversaires dans la pure tradition du jeu arcade de l'époque et il est entre autres le rival du fameux Virtua Fighter de Sega Ouais c'est un jeu de combat quoi Non, c'est Tekken Bref, comme vous l'aurez compris, quand une licence vidéoludique cartonne forcément il y a toujours des petits malins pour te sortir un film souvent moyen Plutôt nul même, n'ayons pas peur des mots Et désolé de vous gâcher la surprise les amis mais nous sommes face à ce genre de film Tekken est un film sorti en 2010 et réalisé par Dwight H. Little qui a entre autres réalisé Halloween 4, Meurtre à la Maison Blanche avec Wesley Snipes ainsi que diverses suites et séries plus ou moins réussies Le film est en scène le jeune Jin interprété par l'acteur John Fu qui a joué le rôle de Ryu dans le très bon fan film Street Fighter Legacy disponible sur Youtube Kari Hiroyuki Takada, méchant emblématique ayant joué Shang Tsung dans le film Mortal Kombat et qui a donné ses traits au sorcier pour Mortal Kombat 11 incarne ici Hiachi Mishima et son fils Kazuya Mishima est joué par Ian Anthony Dale le scorpion de la websérie Mortal Kombat Legacy Ah ouais, en fait pour le casting, ils se sont pas cassé le cul quoi ils ont pris des acteurs qui avaient déjà joué dans des adaptations de jeux vidéo et ils les ont remis quoi En gros, ils auraient pu mettre Robin Shoe pour jouer les Oolang ça aurait pas fait tâche Ouais, voilà, par exemple et puis les mecs à mon avis se sont dit Ah ouais, Tekken, on a eu une belle opportunité là mais en fait c'est de la merde quoi Jin, après la mort de sa mère assassinée par la société Tekken décide de participer à un grand tournoi afin de se venger de son dirigeant Hiachi Attends, attends Tekken, c'est le titre du jeu à la base Ouais, c'est ça, ouais Et là, c'est le nom d'une corporation Ben ouais, mais surtout que dans les jeux la société dont ils parlent s'appelle la Mishima Zaibatsu Ok, donc là on parle juste du synopsis et ça part déjà dans tous les sens Ben c'est exactement ça Le film commence sur les chapeaux de roue en nous expliquant qu'une grande guerre a éclaté et que le monde a été partagé entre plusieurs grosses entreprises la plus puissante étant bien évidemment Tekken qui domine le territoire américain Ah ouais, d'ailleurs, vieux petites références au jeu parce que l'ensemble des sociétés s'appellent le point de fer et Tekken en japonais, ça veut dire point de fer et en chinois, ça se dit Tietchuen je crois Ouais d'accord, mais ta référence est bidon en fait parce que là t'es en train de m'expliquer que la société s'appelle le point de fer que l'ensemble des sociétés s'appellent le point de fer et que le tournoi, c'est le tournoi du point de fer en fait Ben honnêtement, vieux, je sais pas là, je suis un petit peu perdu Bon les gars, alors pour le film Tekken, tiré du jeu vidéo Tekken Bon bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire Tekken ? Alors Tekken, ça veut dire le point de fer en français Iron Fist en américain et Tietchuen en chinois Donc j'aimerais savoir ce que vous avez à me proposer les gars Alors boss, ce qu'on propose pour Tekken Moi je pense que la corporation devrait déjà s'appeler Tekken ce qui veut dire point de fer pour aller droit au but Le regroupement avec d'autres corporations on pourrait l'appeler l'Iron Fist ce qui veut dire point de fer également et le tournoi, vu que c'est entre toutes les corporations on pourrait appeler ça le tournoi de l'Iron Fist ce qui veut dire bien entendu le tournoi du point de fer quoi TITUÉ ! Mais putain les gars, c'est génial j'ai absolument rien compris à votre bordel mais par contre ça me plaît Nous retrouvons ce cher Jin qui fait du parcours d'obstacles poursuivis par des mecs qui le chassent au fusil à pompe sur fond de décors en ruines et d'effets pyrotechniques pendant mille ans Putain mais elle est méga longue cette intro les mecs se sont dit vas-y tu peux courir, on a 1h32 film et il y a encore de la place sur la véhicule, c'est cool Après cette superbe intro des mecs habillés en tenue de kendo et armés de P90 débarquent et flinguent tous les poursuivants de Jin qui a pris le soin de se planquer sentant le carnage arriver Tu m'étonnes que la zone est sécurisée les mecs ils ont supprimé toute âme qui vivait dans le quartier donc forcément Après ces petites péripéties Jin se rend dans la planque d'une espèce de résistance pour livrer un appareil censé booster la connexion du réseau internet et ainsi se relier au réseau de Tekken Avec cette merveille on va pouvoir booster notre signal Ouais il a chopé les codes wifi du voisin avec le risque de perdre la vie quoi Ouais en résumé c'est ça Et comme tout travail mérite salaire Jin se fait payer en Globo dollar et décide d'aller faire un tour dans un bar où les télés sont entourées de plastique et où l'on trouve des dealers entourés de putes qui vendent du café et du chocolat Ce truc c'est pas les granulés lieophilisés de merde que tu peux trouver partout ce que les anciens appelaient de la colombienne c'est ce que t'as entre les doigts ce truc là c'est du vrai de vrai mon pote Ah ouais on en est à ce point là Salut tu veux quoi ? J'ai du crack, de l'extra, de la coke et du doliprane codéiné Ah non non mais je vous arrête moi je voulais juste une barre chocolatée en fait Non 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 la sucrerie c'est pas bon pour la santé et pour tes dents je vends pas ce genre de merde moi j'ai des principes Une fois ces petites courses effectuées Jin rentre chez lui et retrouve sa mère qui s'entraîne en découvrant les denrées qu'il a ramené cette dernière lui fait une leçon de morale sur le fait qu'il y a peut-être des chances qu'un jour il meurt remarque très pertinente Tu vas finir par te faire tuer à revendre de la contrebande anti-taken Contrarié Jin décide de partir et sa mère fait tout pour le retenir Ne t'en vas pas La mère a quand même dans sa phrase la conviction d'un flanc Ne t'en vas pas Jin se retrouve donc de nouveau à l'extérieur et croise sa copine au détour d'une ruelle Il échange 2-3 mois avec elle lui offre du chocolat et finit dans son lit Ah mais c'est une prostituée en fait le mec il la paye en chocolat quoi Nan mais c'est n'importe quoi Nan nan c'est sa meuf Les mecs de la résistance se font défoncer et nous retrouvons la mère de Jin qui vient de se faire souhaiter par les forces spéciales des Mishima et qui lui demande où se trouve son fils Dis nous où est ton fils tout de suite Elle refuse de leur répondre et finit par mourir dans une explosion causée par un missile assez mal réalisé sous les yeux d'un Jin impuissant Super pour la mère c'est réglé elle est morte Putain mais vieux ça a l'air de te faire chier on s'en fout un petit peu quand même Bah non on s'en fout pas mec Dans les jeux c'est un personnage emblématique et entouré de mystères Là tu la vois 10 minutes elle engueule Jin elle fait deux pauvres coups de pieds pourris et elle se fait flinguer Bah voilà c'était Jun Kazava Franchement j'ai peur pour la suite du casting Après la mort de Jun Jin rentre dans les ruines encore fumantes de la maison et tombe sur une photo de lui et sa mère qui ravivent des vieux souvenirs du temps où il était une petite fille Attends non mais un missile tombe sur la baraque tout explose et brûle et le mec la seule chose qu'il retrouve c'est une photo qui va l'amener à son destin c'est quand même bien fait hein En continuant ses recherches Jin apprend également que sa mère était liée à Tekken et déduit en 3 secondes que Yashimishima est le responsable de sa mort Il va payer pour ce qu'il a fait Déterminé il se rend donc aux qualifications du grand tournoi pour en découdre avec son premier adversaire Marshall Law Bon à la base dans les jeux ce qu'il faut savoir c'est que Marshall Law c'est juste un chef cuistot qui cherche à obtenir la récompense du tournoi mais là il fait juste office d'épreuve qualificative on s'en lise un petit peu plus Ah ouais ça rigole pas Jin a l'air de se chier dessus Le combat commence donc sous le regard de ses amis qui découvrent que c'est lui Et également de Yashimishima Jin se défend plutôt bien mais finit au sol le visage couvert de sang Et quand tout semble perdu Jin repense à l'entraînement de sa mère puis finit par défoncer l'eau et conclut son combat sur cette phrase Le respect Tu l'entends ? Ça veut rien dire cette phrase Non non c'est juste pour frimer Après cette victoire Jin quitte l'arène sous les acclamations de la foule et le regard amusé d'Eyachi Voyons un peu ce que la rue lui a appris Puis il est rejoint par l'un des sponsors du tournoi qui n'est autre que Steve que tout le monde aura reconnu avec sa magnifique chevelure blonde Et de là il entame la cosette Qui est-ce qui t'a appris à te battre ? Ma mère ? Ta mère ? Et elle est où ? Elle est morte Sur ces belles paroles Steve devient le sponsor de Jin avec une petite part sur les liens Tu gagneras quoi ? J'en sais rien 30% ? Moi je te donne que 10 Et c'est là que la véritable aventure de Jin Kazama commence Waouh Ça a l'air tellement épique quand tu le dis mec Une aventure de merde Ah ouais là c'est beaucoup moins épique Nous retrouvons le bras droit d'Eyachi au plumard avec deux putes Anna et Nina Et qui semble très agacée contre son mentor qui ne lui a toujours pas laissé la direction de Tekken Je suis son fils Son héritier Tekken devrait m'appartenir depuis longtemps Yachi débarque et KAYUZA Non mais attends quoi KAYUZA C'est la première fois qu'ils prononcent son nom depuis le début du film et les mecs ils arrivent à se gourer C'est Kazuya bordel de merde le fils d'Eyachi c'est pas compliqué Alors je veux bien faire l'impasse sur Nina et Anna qui sont réduites à l'état de pute Mais là faut pas déconner quoi Bah d'autant plus qu'Anna et Nina à la base c'est des tueuses à gage qui combattent le système Mishima Et là ils ont plutôt l'air de leur lécher les couilles sans mauvais jeu de mots Après avoir écorché son nom Yachi s'énerve contre Kazuya qui a tendance à favoriser l'alcool et le sexe au détriment de l'organisation du tournoi Quand je pense qu'après toutes ces années tu n'as toujours rien compris Et se barre en le laissant comme une victime Nous retrouvons ensuite Jin qui vient d'arriver en compagnie de Steve à Tekken City Attends, Tekken City ? Ouf, on est plus à ça près Après cette arrivée, nous avons le droit au descriptif de tous les participants et on peut souligner un effort sur leur ressemblance avec les personnages originaux À part Nina et Anna qui sont putes à mi-temps entre deux assassinats Miguel qui est hors sujet Kazuya qui a changé de coiffure et s'est fait pousser la moustache Raven qui a troqué son habit de Blade contre une tenue disco et Jin qui a un pantalon à la flamme bleue plutôt que rouge Dans l'ensemble ça reste cohérent En fait, vieux, je crois que les réalisateurs ils ont dû faire une partie de Tekken et qu'ils ont sélectionné les costumes secondaires, non ? Ouais, c'est pas bête comme théorie ça Brian Fury Hé, c'est notre cher Gary Daniels qui interprète Brian Ça va, c'est pas trop dégueu Ah bah physiquement, c'est toujours mieux que Ken le survivant En plus, ils lui ont filé le rôle de champion du tournoi donc oui, on peut noter une nette avancée dans sa carrière Euh, participer au film Tekken et être le champion du tournoi je suis pas sûr que ce soit la meilleure ligne de son CV Bon, alors, monsieur Gary Daniels pour le prochain Nolan Faut vraiment pas déconner quand même Alors moi, je... Non, non, mais c'est bon, je vous connais Je vous ai vu dans les chroniques du nanar et vous avez quand même fait pas mal de bouse Ouais, d'accord, mais j'ai quand même joué 3 minutes le rôle de Ken de Street Fighter dans le film Nicky Larson avec Jackie Chan J'ai joué Ken le survivant et j'ai été champion du tournoi dans le film Tekken Et alors, tu veux une médaille ou un César ? Tout ça, c'est de la daube, là Ouais, mais j'ai aussi joué dans le film Expandables, quand même Ouais, non, mais non, ça va pas le faire C'est dommage, vous avez passé votre vie à dégueulasser votre CV et honnêtement, il n'y aurait rien eu dessus je vous aurais pris Nous retrouvons toute la fine équipe à l'entraînement sur fond de muscles apparents et de passages dans ce qui ressemble à un scanner Jean est présenté aux autres participants Encore un amateur qui veut cela jouer Il voit rien du tout Il fait la rencontre de Christy Montero Un problème ? Une conversation commence Disons que tu payes pas de mine Rappelle-toi ce que tu viens de dire quand j'aurai gagné le tournoi Mais pas le temps de papoter car le tournoi va commencer Ah, enfin un peu de baston Ça commence à être long J'espère que ça va envoyer J'ai un peu la nausée Tu crois que tu vas gerber ? Non, c'est déjà fait Traduction Le mec est confiant Le tournoi est lancé et les premiers combattants à s'affronter sont Eddie et Raven On peut noter quelques coups intéressants issus du jeu mais coupés à la scie au montage ce qui gâche certaines actions A l'issue du combat Raven est déclaré vainqueur S'en suit le combat entre Miguel et Gene Où Steve lui donne carrément l'astuce pour le défoncer Force de l'utiliser les directs Quand il balance à droite A chaque fois qu'il balance à droite Il verrouille son genou gauche Comme pour le premier combat On a le droit à quelques échanges intéressants Mais bon, c'est l'iron fist Et Miguel ne se gêne pas pour le faire remarquer à Gene Qu'est-ce que je disais ? Ce gamin n'a pas le niveau Tu sais où t'es là ? Après cette brève humiliation Gene se remémore encore des souvenirs avec sa mère et se relève en mode vénère Il rétame Miguel Et Gene finit ce combat en se défoulant sur ce qui reste de lui Une fois cette première victoire acquise Gene fait la connaissance de Kazuya Travaille dur Continue de t'entraîner Et un jour tu deviendras peut-être un atout pour tes cas Je ne travaillerai jamais pour vous Il est ensuite rejoint par Christie Qui veut sortir boire des coups et faire la fête Je croyais que c'était interdit Pendant ce temps Kazuya est dans son bureau En train d'énoncer à voix haute Tout ce que fait son ordinateur Et il finit par découvrir que Gene est son fils Il a l'air ravi par la nouvelle Putain grave On dirait qu'il vient d'apprendre qu'il va mourir Nous revoilà en compagnie de Gene et Christie Sur fond vert Bien décidé à faire la fête On a le droit à Gene Qui se fait aborder par une meuf Et semble pas très rassurée Quelques plans sur le fessier de Christie Et finit par faire comprendre à Gene Qu'il y a peut-être moyen de conclure J'ai vu les vidéos de promo du tournoi Sauf que ces vidéos montrent pas tous mes talents Mais finalement non Allez mange ton petit râteau Tu sais que t'es trop à craquer toi Du coup j'ai une petite surprise Et tu sais j'ai ça aussi Je pourrais te montrer ce que je sais faire avec Hum ouais c'est cool ça Mais bon il est trop tard Salut Ouais je pense qu'il va manger autre chose sans trop tarder aussi Ah putain c'est violent pour les yeux Alors déjà qu'on capte rien à l'action Mais alors les flashs lumineux ça achève le tableau Attends y'a Christie qui arrive pour calmer tout ça L'intervention de Christie fait partir les deux agresseurs Et Gene est transporté pour se faire soigner Steve finit par comprendre que June est la mère de Gene Et se souvient qu'elle combattait au tournoi pour le compte de Tekken Ce que Gene refuse de croire Elle combattait pour le compte de Tekken Gene Elle était douée Tu dis n'importe quoi tu la connaissais pas Il finit par révéler son but Tuer Heiachi Mishima J'en ai absolument rien à battre de cette connerie de tournoi Je suis venu ici pour une seule chose Tuer Heiachi Mishima Bon ben le mec vient de cramer sa couverture C'est pas très malin Sur ces belles paroles Nous retrouvons Gene qui se prépare à affronter Yoshimitsu Voyant les blessures de Gene Steve décide de lui donner ses vieux gants Quelle délicatesse putain Gene a les mains en sang Et l'autre il force comme un taré pour lui enfiler les gants Ouais mais je pense que c'est pour accentuer l'émotion de la scène Ouais où Steve s'en branle tout simplement Ah putain Putain mon bras Ah putain Oh le crâne Mais qu'est-ce qu'il se passe ma teub Je crois que je me suis cassé le bras en essayant de me lécher le coude Il te fait la tête Viens avec toi Aïe 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 Au même moment dans le salon VIP Heiachi fait modifier le choix des combattants Ce qui met Kazuya hors de lui Et profite de l'occasion pour prendre le contrôle de Tekken Remettrais-tu en question mon autorité ? Non Je prends ta place Heiachi en profite pour de nouveau l'appeler Kayuza Puis se fait mettre aux arrêts Kayuza Réfléchis à ce que tu vas faire C'est trop tard J'en ai plus qu'assez d'attendre Tekken Est à moi Après tous ces petits rebondissements Le combat entre Jin et Shimizu peut enfin commencer Comme d'hab, Jin finit par se faire rosser Puis hop, flashback de sa mère et victoire contre Yoshimitsu C'est toujours un peu le même schéma les combats Ouais c'est vrai, le mec il passe son temps à gagner grâce à des flashbacks de sa mère C'est curieux comme technique Concentre ta concentration et agis Ne laisse pas l'ennemi te submerger d'effroi Affronte ton destin Même avec la gorge mouée Et Heiachi réussit à intervenir et sonne l'alarme Afin que Jin puisse s'enfuir Steve et Christie récupèrent Jin et décident de le faire sortir de Tekken City Mais c'est sans compter sur Kazuya qui fait arrêter tous les participants Et parvient à leur mettre la main dessus Je n'avais pas le droit de nous arrêter, on est des participants dans ce tournoi Kazuya décide que dorénavant Tous les combats restants Seront des combats à mort Ah d'accord, on change les règles comme ça Ok Notre petit groupe finit par s'enfuir avec l'aide de Raven Et tombe sur Heiachi tranquillement installé dans sa cellule Faites moi sortir d'ici, je peux vous aider Il se décide enfin à libérer Heiachi Et rejoint une planque malgré toutes les troupes de Kazuya aux fesses Putain mais c'est dingue quand même Les types recherchent un estropié Un vieux avec une coupe de cheveux improbable Un chauve Et une meuf qui a le cul à l'air C'est quand même une équipe qui court pas les rues Et ils galèrent comme pas possible Une fois la planque rejointe Heiachi se retrouve en tête à tête avec Jin Et lui explique ce qu'il s'est passé avec sa mère Il y a des années, j'ai sauvé la vie de votre mère C'est ridicule De quoi est-ce que vous parlez ? Je l'ai trouvé à la fin d'un tournoi Elle avait été battue Et violée Et Jin apprend qu'il est le fils d'un viol Et que l'auteur des faits évidemment n'est autre que Kazuya Il y a toujours eu en lui une part de sadisme Que je n'ai jamais pu contrôler Ok bah que de bonnes nouvelles pour Jin Bah ouais carrément Le mec connait enfin l'identité de son père Et en plus il se rapproche de son grand-père C'est super cool Ouais par contre depuis que c'est fait défoncer par Anna et Nina Plus toutes les révélations C'est devenu un vrai légume J'ai l'impression que l'acteur il a chopé la grippe pendant le tournage Les aventures de Jin au grand tournoi Jin gagne contre Yoshimitsu Et se retrouve en PLS Jin ne va pas très bien Jin ne va vraiment pas bien Kazuya finit par lui donner un conseil Je vous suggère d'essayer de vous reposer Jin retrouve des forces pour fâcher Mishima Et a du maquillage en moins Jin a la pêche et court tranquille Jin est de nouveau fatigué Jin va mourir Non ça va en fait Ça va même très bien Je suis debout Normal Après ses aveux plutôt trash Les soldats de Kazuya débarquent Afin de les arrêter Ils sont là ! Christy et Steve commencent à se battre Mais malheureusement Ce brave Steve se fait tuer TOUREZ TOUREZ PAREZ KASUYA Kazuya débarque Et après s'être fait recadrer par son père Décide de le faire exécuter Emmenez Shashimishima hors d'ici Détruisez cet endroit Et tuez-le Ah ouais le mec se prend une petite remontrance Et il décide carrément de buter son père Il semble pas le fiston Après un bref discours de Kazuya Il est l'heure de reprendre le tournoi Les prochains combattants à s'affronter Sont Brian et Sergei Et comme vous vous en doutez Sergei est le premier à faire les frais De la nouvelle règle du tournoi Nous revoilà en compagnie de Kazuya Qui comme toujours Sait trouver les mots Pour parler de la mère de Jin Si j'avais su que cette putain Était enceinte Je te garantis que je l'aurais tué Sans hésitation Il lui annonce qu'il va devoir affronter Brian Fury Et pour éviter qu'il refuse Prend Christian en otage Difficile de refuser Mais on peut toujours compter sur Raven Pour trouver les mots J'ai vu que t'avais l'étoffe des grands Et sur ces belles paroles Jin s'en va affronter son destin Sur fond de musique épique Et de flashback Qui est-ce qui t'as appris à me battre ? Ma mère ? Attaque ! Et elle est où ? Elle est morte Allez c'est parti pour le combat contre Brian Et espérons un petit peu d'innovation De la part des réalisateurs Ouais bah là vieux Je crois qu'il faut pas trop espérer Je te parie un apéro C'est une victoire de Jin sur flashback Ok pari tenu Bon bah c'est mal barré Prépare les verres mec Tous les combattants ont ta poivette Repère-le Exploite-le Et frappe Tiens vieux J'aurais dû m'en douter Merci On boira ça en l'honneur des viewers Qui ont regardé cette bouse avec nous Mais avant ça Jin a gagné Il est le champion Vous avez pas le droit de le tuer Alors regarde Il est l'heure pour Kazuya Ben de se faire défoncer par Jin dans un combat de deux minutes Attends on a attendu une heure pour voir un combat torché avec le cul Mais c'est du foutage de gueule fois mille Ouais complètement Surtout que c'est pas du tout comme ça que le film aurait dû finir Ah bon ? T'aurais fini ça comment toi ? Voilà C'est plus ça que j'imaginais tu vois ? Vas-y c'est quoi tu me gaves Allez je me casse là Allez dégage Allez Allez fais pas la gueule On fait la revanche Fais ton script Et ma teub On a un problème Quoi ? Attends Tu vois un truc de merde Eh qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quoi ça ? Regarde Un oiseau Non je veux le deuxième Tu veux le deuxième ? Ouais c'est un jeu de combat quoi Pardon C'est trop fort Elle est morte Elle est morte Désolé Non elle est bien mais c'est mort Elle est morte Elle est morte Elle est vraiment déquitte C'est quoi ? Le mec ça peut être une fin de chronique en fait Qui va l'emmener vers son destin Putain c'est un Ben c'est un C'est un C'est clair C'est waouh Waouh C'est waouh Et là ils ont l'air plutôt de leur lécher les couilles Donc euh Sans mauvais genoux Sans mon putain C'est les couilles Sans mauvais genoux Donc euh Comment je rebondis ? Bah donc voilà Et là elles sont réduisent euh Pas réduisent à l'état de pute Non elles veulent juste lécher des couilles Mais c'est moi ça Et bah oui elles veulent juste lécher des couilles Et champion du tournoi Je sois pas sûr que ce soit la meilleure ligne de son sujet Je suis Je suis Je suis Je suis Je sois pas sûr Ouais Je sois pas sûr Je sois pas sûr Sois pas sûr Et Mikuvel ne se gêne pas pour le faire remarquer Ouais pour le faire remarquer à Kim Enfin c'est non mais Pour le faire remarquer à Kim Ah sa soeur Sa mère Bah non elle est morte T'as pas de soeur Elle a pas de mère Ah le nul T'as pas de maman Bon il y a une main Arrêtez Oh Non j'suis Ok J'suis 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 T'en fais l'affaire en plus Qu'est-ce que t'en penses toi François au fond Je suis d'accord avec toi T'en a dit quoi la fin ? Non c'est vrai Qu'est-ce que t'en penses toi François au fond Petit coeur Il est l'heure pour Kazooia, waouh. C'était juste ça ? C'était ça. Il est l'heure pour Kazooia, waouh. Salut, tu veux quoi ? Non. J'ai rien en fait. Putain, c'est quoi la phrase déjà ? J'ai de la coke, du crack, de l'extra et du doli-pam. Du doli-pam ! De la panco des lunettes ! Qu'est-ce que tu es trop attraqué, toi ? Ah ok, on va y arriver, on va y arriver. Moi je te retire même pas en plus. Il se casse. Qu'est-ce que c'est lui ? C'est dégueulasse. Peut-être que je t'enfonce. Je t'enfonce. C'est comme ça. Je t'enfonce les trucs pérables. C'est le beau truc qui est sorti de l'enfer, toi. C'est dégueulasse. Je suis ici, c'est déjà vous aussi. Le tiroir là. Tekken, ça veut dire point de fer en français. Iron Vince en... Iron Vince ? Iron Vince en America. Le Vince de fer. Le Vince de fer.